En esprit, c'est comment ? C'est Heuss dans la maison pour ma graillance. En direct de Lafayette, on va rejoindre mon gars, Karl, qui nous attend à l'intérieur. Venez voir. Big Heuss, ça dit quoi ? La moumou. Enchanté. Ça va ? Ça va ou quoi ? Ça va. Explique-nous où ? On est où aujourd'hui ? Bon, là, on est chez mon gars, Xavier. Xavier Pincement. On est à Versailles. C'est là... De toute façon, là, je suis dans un cadre mou-là. Je sais que... C'est la moumou. Ah ouais. C'est bien. T'as l'habitude de venir là ? C'est bien vu. Ouais, ouais, ouais. T'es un habitué, limite. Ouais, c'est ça, là. T'as des choses à me conseiller ici ? Toi, d'habitude, comment tu fais ? Tu regardes la carte ? Prends un petit cocktail, je bois un coup. Ouais. Et après, tu fais confiance au chef ? Exactement. Il te surprend toujours ? Genre à chaque fois, il t'amène des trucs et... La nouveauté. Donc, Xavier, là, pour le coup, si je suis revenu comme ça, si je t'ai ramené carrément là, là... Bah vas-y, moi, je te fais confiance, je fais confiance à Xavier. Fais-moi confiance. Bah vas-y, on lance la commande des plats et tout, et on y va. Go, go, go. Let's go. Comment ça va, les gars ? Le boss. Allez, frérot. Je t'ai présenté des petites entrées. Il m'a dit qu'il te fait tout le temps confiance. Oui, je sais, à chaque fois. Là, on a des baos, brioche maison, viande confite et tout. Ça, tu manges avec les doigts, plein de saveurs. C'est la moumou, c'est la moumou, les moumous de Zanzin, là. Vraiment, je t'en m'en bigolant. Après, c'est que le début, tu connais. Parce qu'après, il y a beaucoup de plats qui arrivent. Ah ouais ? Oui, wagyu japonais, après on va te mettre des bons poissons, des coups braisés, vas-y, mange, mange, mange. Vas-y, hein. Je vois que là, ça commence à être réel, ça a ramené le champagne et tout, là. De où ? Grand siècle. C'est une dinguerie pour de vrai. Une dinguerie pour de vrai. Genre, la bouteille, c'est pas... C'est pas... C'est pas un supermarché, c'est pas 30 balles, frérot. C'est la moumou de vrai. Justement, est-ce que toi, parce que quand on écoute tes sons, tout ça, c'est la moula, l'aristocratie, tout ça, est-ce que t'es toujours en mode comme ça ? Non, pas toujours. Toujours en mode comme ça. Moi aussi, oui. Il m'a dit que je suis un habitué et tout, je me suis dit mais attends, mais... Ouais, on est habitué, on est habitué, mais après, tu connais. Après, des fois, on est en mode fast life. Ouais, ok, ouais, ouais. On est en déplacement. Mais quand tu veux te poser... Xavier, il est pas tout le temps là ? Ouais. Quand t'es posé, t'es en moula. Moi, franchement, je commence à voir la dalle. Je te mens pas. Allons-y. Tu commences par aller bas-haut ? Ah ouais, let's go. Tout le monde, il peut pas prendre sang. Ah mais la viande, elle me... C'est confit, c'est bon. Attends, c'est que le début, frérot. Je suis choqué. Après, wagyu japonais et tout. Là, c'est gentil, c'est mignon, là. C'est le midi, mais quand tu viens le soir, c'est la boubou. Frérot, c'est pas la même. Il y a du monde partout. Le soir, c'est vraiment, on ferme à 2h du matin. Musique à fond et tout ça. Oui, rideau fermé, tac, c'est vraiment, hé, c'est notre univers. On parlait de la vie de César. Tu vois, moi, j'ai écouté l'album et il y a un son qui m'a marqué. C'est le son de l'enflure, tu vois ? Il y a la vie de moula, mais s'il y en a un qui n'a pas la vie de moula, c'est le perso dans le son de l'enflure. Tu parles de qui ? C'est toi ou pas ? Tu poses une bonne question, ouais. Arrête, je vais pas te mentir, c'est un peu tout le monde. Ouais. T'as capté ? C'est un peu tout le monde, rêve à l'enfoiré. Il me disait, ouais, ça me ressemble de fou. Que les mecs aiment ça ? Mais ça me ressemble de fou. Moi aussi, je mange de McDo. Moi aussi, moi aussi, j'ai fait de la tôle en truc. T'as capté ? En fait, c'est le storytelling. Genre, en fait, tu racontes une histoire. Une histoire, mais réelle. Faire un son là où tu racontes une histoire, c'est chaud, ça ? Arrête, je pense pas que c'est chaud. Même, t'es là, demain, je peux te raconter une histoire. Ça se trouve, c'est même pas moi. T'as capté ou pas ? Ça se trouve, c'est un pote à moi. Ça fait un peu de vécu à moitié, tu vois. T'as vu, là, vous allez amener d'autres petits trucs encore. Ça, c'est du sérieux, les gars. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est le wagyu, cuit au barbecue, au bois cubain. Ça s'appelle du marabout. C'est un arbuste africain. Ouais, moi, je viens du Bénin, marabout, ça, ça me... Tu connais ? Ouais, bien sûr. Là, un peu de gastronomie avec Marseille un peu, tu vois, la bouillabaisse. Une refête avec un maigre de Corse. Peut-être vraiment avec des petits légumes, du potager du roi. Vraiment, là, on est sur un truc, sur la gastronomie française. Je t'ai mis deux, trois petites côtelettes d'agneau, bien cramées au barbecue. Miel moutarde. Ça, c'est le miel du Parc des Princes, en plus. Hein ? Ouais, je te dis, tu sais qu'il y a des ruches au-dessus. Frère, il y a des ruches au-dessus du Parc des Princes. C'est le miel du Parc des Princes ? Ouais, sérieux. Caraméliser les côtelettes et tout, tu mange avec les doigts, allez-y. Bon, attaquons. C'est le bon boss ? Attaquons, ouais, ouais. Moi, j'y vais direct. Carrément, ça, ça fait rep, ça. Ça, c'est l'amour, ça, ça, c'est la gastro. Ça, c'est de moi, je suis un viandard. Je sais même pas c'est quoi. Moi, j'apprends tous les jours, je comprends pas. Il y a des fleurs, je sais pas, c'est quoi. Ça, tout ce qu'on a becté, je connais. Y a que ça, je connais pas. Je sais juste que c'est bon. Tu vois, dans les gravences, il y a toujours une rubrique boissons. Ouais. Je dois livrer des boissons à des personnes de ton entourage. Toi, tu vois, t'es un peu le chef d'orchestre. Tu dois me dire quelle boisson correspond à qui. Ok. Je dois livrer une boisson à gazo. Ah, t'as déjà, t'as déjà, non. Il y a un truc. Je dois livrer une boisson à gazo. Gazo, du coup ? Du coup, on va dire de l'eau. Eau plate pour gazo ? Eau plate. Plate, plate de chez plate. On a tourné un clip y a pas longtemps, il faisait chaud, on buvait de l'eau, moi et lui. Non, t'abuses. Eau plate, gazo plate. Comment ça s'est fait un peu le fit ? En fait, c'est quoi, moi j'aime ta vie de neuf. Ouais. Lui, il habite à Saint-Denis. Ouais, oui. Et nous, on se connaît avant la musique, mais bien avant la musique. Bien avant. Bien avant. Je te dis en exclu, mais on a déjà vu la laissons ensemble, tu vois. Non, mais tu peux pas me dire ça comme ça et faut les envoyer, là. Faut nous sortir une mixtape, là. Attends, tranquille, là, tranquille. Un petit tupé, gazo, moi je dis pas non. Parce que moi, quand je l'ai écouté, je me suis dit, ça y est, l'été peut commencer. Genre, c'est le top départ, tu vois. Ouais, tu vois comme ça, c'est Zegpi, avec Zegpi, la prod de Zegpi. Justement, j'allais rebondir sur Zegpi. On va parler de Zegpi, la boisson de Zegpi d'abord. La boisson de Zegpi ? Zegpi, il boit quoi ? Ah, il aime bien la Red Bull. Ah ouais ? Genre le classique ou les... Parce que tu vois, il y a Red Bull, Coco, tout ça. Classique. Putain, moi je déteste. Ah ouais ? Je sais pas comment les gens font pour boisson. Red Bull ? Ah ouais, moi j'y arrive pas. Même moi, je te mets en plus, je suis pas trop Red Bull. Je prends une Red Bull, mon cœur commence à... Je suis obligé de faire des tours de terrain et tout, sinon ça y est, il me lâche. Ah sérieux ? Ah ouais. Quand je vois Zegpi, eux, directement, je me dis, c'est un hit. Déjà, vous vous êtes rencontrés comment ? On s'est rencontrés en 2018, chez Fianso. On s'est rencontrés là-bas et... Et comment s'est fait l'alchimie, parce que c'est... Je vais pas te mentir, je vais pas commencer à te raconter des fausses histoires. Ouais, ouais. Je crois que ça s'est fait tout seul. On a bossé pendant, je crois, un an d'affilée. Ouais. T'avais capté ? Un an d'affilée, on a bossé, on a bossé et... Vas-y, après ça y est. Parce que vraiment, Zegpi, eux, tu vois, je me dis, c'est... Braquage, braquage, Snap, ça s'aime, tout ce que tu veux. Ouais, ouais, ouais. C'est une dinguerie. On a fait des coups, on en fait encore... Bah ouais, mais même, il a produit pas mal de sons de l'album, hein. Ouais, la moche, j'aime plus de la moche. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est une dinguerie. Zegpi, c'est le frérot, t'as capté. Ouais. On va passer à la boisson pour... Annie. Annie ? Ouais. Ah, c'est bon, j'ai le blast d'Annie. Ah ouais ? Ouais, c'est bon. Il boit quoi ? Il boit de la BB Vodka. C'est quoi, ça ? BB Vodka ? C'est une marque de vodka. C'est pas sa marque ? Je sais pas si le truc dans le truc, mais... Ouais, en tout cas, c'est son truc. Ouais, c'est son truc, je sais qu'il boit de la BB. Parce que moi, j'ai kiffé votre feed sur l'album et autres, mais moi, il y a une question qui me revient en tête. Le son que vous est sorti, La Marseillaise, le remix. Qui a eu l'idée ? Mais je vais te dire la vérité. Ouais. Celui qui a eu l'idée, c'est lui. Ah ouais ? La vie de ma mère, c'est lui. À la base, on devait faire un son, bah on faisait le son. Ouais. T'as capté ? On faisait le son, tout ça. Et chacun, il va dans la cabine, tu vois, là, c'est comme si je suis là, la cabine, elle est ici. Chacun, il va, attends, j'ai de l'inspire, attends, je reviens, fou, tac, tac. Je vois, il va dans la cabine, je vois, il commence à chanter As. Tout le monde se téma, t'as dit, wesh. T'es fou, après, mais le son, il est des galères, le son, il est fuité. Oui, 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 oui. Il est fuité il y a deux ans, trois ans, t'as capté, il a fuité il y a bien longtemps. Et là, vous avez dit, vas-y, on te sort. Ouais, ouais, As s'est dit, vas-y, viens, on le sort. Parce que moi, que je vais en te bois, t'as capté, donnez des trucs, je chante, tout ça. Et là, je vois les mecs, ils me disent, après, tu chantes pas le son, t'inquiète dans mon entourage, on me réclame le son. Entrée, plat, dessert, t'es... Je t'ai dit. Déjà, mais les viandes, en fait, je savais même plus quoi prendre. Les trucs, miel, du PSG, après, les trucs charbon... Les abeilles, c'est l'amour. C'est... Je t'ai dit, tout est bon. On va goûter le dessert. C'est quoi, c'est le meringue, celui-là. Ah, t'es calé, toi ? Les desserts. T'es un petit joueur. Non, je prends le petit joueur. J'ai un bon joueur. Ça, c'est quoi ? Les tiramisu revisités, ils ont dit. Allez, on régale, on peut. Bon, ça va ? Non, mais dinguerie, c'est trop, là. Tout se passe comme prévu ? C'est... C'est trop. On a dit maramisu, mais c'est là. J'attends que Xavier vient l'expliquer, tu vois. Maramisu, c'est un tiramisu avec des fraises. Mais sauf que c'est les maras des bois. Maras des bois, c'est les meilleures fraises, elles ont un goût de fraises des bois. Il faut que t'as cherché le cœur. C'est le lemon-haze, citron, un petit peu... Tu vois, un petit peu mariné, un peu... Tu connais, hein ? Non, j'ai capté. Il a bien taffé son album, hein ? T'as vu, il rigole pas, hein ? Mais... De toute façon, après, moi, j'ai mes préférences. Tu vois, j'ai des sons d'été, tout ça. En fait, j'ai deux playlists. J'ai ma playlist Raptor Senda. Il y a plein de sons de E, c'est tout. Et j'ai une playlist un peu brosson, tu vois. La playlist bagarre et tout. Ma playlist Raptor Senda, elle est remplie. Ma playlist brosson, bah là, j'ai rajouté l'intro. J'ai rajouté Jet 27. Et forcément, Bixland le sait, tu vois. Venture. Moi, je veux savoir, est-ce que pour les gars en mode bagarre comme moi, on aura droit à un petit projet ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? J'en parlais avec mon équipe, ça aussi. On a parlé de faire un truc plus rap, tu vois. Marais... T'es obligé de glisser un son ou deux ? T'es obligé. On s'est compris. Oui, c'est un petit son qui parle un peu au grand public. Ouais, ouais. Parce que nous, pas oublié, c'est du rap. C'est un grand public aussi, tu vois. Même nous, on aime bien ça en vrai. Mais oui, non mais oui. Parce qu'en vrai, quand tu vas en soirée, j'ai appris que je vais pas te mettre l'enflure. Mais oui. Quand j'ai en soirée. Mais clairement. Je vais te mettre l'enfoiré et l'enflure. Je vais te mettre l'enfoiré et l'enflure. C'est la playlist que j'écoute le plus. T'as capté. Parce que ma soirée, mariage... T'es ambiancé. C'est l'ambiance, tu vois. T'es ambiancé. Mais parfois, tu vois, le soir, t'as besoin de... Ça, c'est vrai ça. Tu vois ? Moi, j'écoute du salif. Moi, je suis tendu. Là, c'est Xavier qui fait l'interview. Moi, c'est... Non mais... Il m'a dit, pour de vrai, hors caméra de bouteille RMD. Pourquoi la caméra de bouteille RMD ? C'est de la dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis heureux d'être dans l'agréance. Je kiffe. Mais t'inquiètes, prochain invité. On a une bonne table ici. On travaille bien. On fait à manger en cuisine. Quand tu veux. Il y a un truc. T'es le huss de la cuisine. Ça touche, ça. Non, même pas. Il est en mode McKen Jackson. 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 Ici, tu sais qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Qui sont venus déjeuner et dîner. Passer des moments de vie ensemble. Parce qu'on ferme tard ici. Tu sais, il y a 4-5 heures du mat'. Non mais je pense que je vais revenir ce soir. Trois mois d'attente. Et venez. Et comme j'ai dit, j'accueille tout le monde. Tout âge. N'importe quel porte-monnaie. Eh ben, us, merci pour l'adresse. Parce que là, en vrai, il y avait tellement plat. Si tu veux retenir un plat, ton plat coup de cœur. Les trucs que tu as goûté. Je ne vais pas te mentir. C'est le truc gastroc que tu as ramené. Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas ce qu'il y a. La WFS. La WFS ? Ouais, c'était une WFS. Mais non. Moi, c'était les côtelettes. Le truc au miel du PSG, là. Mais genre... Le deviant, elle est tendre. C'est la qualité. En fait, c'est la qualité. Tu as vu ? C'est la qualité, tu as vu ? C'est la qualité, tu vois. Bon ben, franchement, merci pour l'adresse. Moi, je vais... Déjà, je vais finir le dessert. Et après, je vais repartir sur les plats. Ça va. Merci à toi. Merci beaucoup. Non, normal. Tu es chez toi. Venez quand vous voulez. Xavier, la chaîne YouTube. Merci les frérots. Merci Xavier. Achète son album. Et achète son album. Pour toi, ta petite sœur, ton père, tout le monde. Let's go, les gars. Yeah. Sous-titrage ST' 501 ...